Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux mutations et voir comment les mutations peuvent être à l'origine de la formation de nouveaux allèles, c'est à dire de nouvelles versions des gènes. Ici sur ce schéma j'ai représenté un extrait de molécules d'ADN, une séquence où on a les nucléotides dans un certain ordre et les deux brins de l'ADN avec des nucléotides complémentaires. Ce qui peut se passer c'est que avant une division cellulaire, avant une mitose, a lieu la réplication, la réplication qui va doubler la quantité d'ADN comme nous l'avons déjà vu. Ce qui assure la réplication, ce qui assure la copie de la molécule d'ADN, c'est l'enzyme que l'on appelle l'ADN polymérase. L'ADN polymérase, lors de la réplication, complète la molécule d'ADN par complémentarité de base, nous l'avons vu dans la vidéo sur la réplication, et elle peut faire des erreurs. Lorsque l'ADN polymérase fait des erreurs, il peut y avoir des mutations qui apparaissent. Ces mutations sont de trois types, on a la substitution, la délétion et l'addition. Lors de la substitution, ce qui se passe c'est que la molécule d'ADN, lorsqu'elle est copiée par l'ADN polymérase lors de la réplication, on a une erreur de nucléotides à une certaine position. Ici, on se retrouve avec un nucléotide C en position 4, là où normalement en position 4 on a un nucléotide T. Ça c'est la mutation que l'on appelle la substitution, c'est-à-dire le remplacement par l'ADN polymérase d'un nucléotide par un autre. Elle ne le fait pas exprès, c'est simplement le hasard de la réplication. Elle est censée recopier à l'identique la molécule d'ADN, mais elle peut faire des erreurs, comme par exemple mettre un nucléotide à la place d'un autre, la substitution. Autre erreur qui peut se produire, autre type de mutation, la délétion. Ici, sur ce schéma, on voit que les nucléotides de la position numéro 4, qui étaient censés être un T et un A sur le brin d'en face, n'ont pas été recopiés par l'ADN polymérase. Il y a donc un saut, un oubli. L'ADN polymérase a oublié la position 4 et ça s'appelle une délétion. Une délétion, c'est lorsqu'il manque un nucléotide à une certaine position. Un nucléotide sur ce brin-là et un nucléotide sur le brin d'en-dessous également. Donc la délétion, et autre exemple de mutation, le dernier type, l'addition, où là, un nucléotide en plus est ajouté. Ici, on a un G qui est ajouté entre la position 3 et la position 4, là où normalement, on n'avait rien du tout entre la position 3 et la position 4. Donc on a un ajout de nucléotides sur un des brins et la même chose sur l'autre brin. Ça, c'est l'addition. Donc ces trois types de mutations, substitution, délétion et addition, sont donc des erreurs de l'ADN polymérase. Et ces erreurs de l'ADN polymérase sont des erreurs qui sont très rares. Elles ont lieu au hasard, pour tout le monde, n'importe quand, mais très rarement. Mais il se peut que certains facteurs que l'on appelle les agents mutagènes, comme les rayons UV du soleil, c'est pour ça qu'on vous dit de mettre de la crème solaire, comme le tabac, les rayons X qu'on utilise lors des radiographies, certains produits chimiques, certains agents ont la propriété d'augmenter le risque de mutation. On passe d'un phénomène très rare, un phénomène un peu moins rare. On dit que la fréquence des mutations est augmentée. C'est le principe des agents mutagènes. Les agents mutagènes ne créent pas directement la mutation, mais augmentent juste la probabilité qu'elles arrivent. Donc je répète, les mutations ont lieu quoi qu'il arrive tout le temps, de façon très rare, puisque ce sont des erreurs de l'ADN polymérase. Mais certains agents, les agents mutagènes, augmentent le risque, augmentent la fréquence des mutations. La plupart du temps, notre cellule possède un système de réparation des mutations, un système de réparation de l'ADN. Il est assuré par des enzymes qui ont la propriété de lire la molécule de l'ADN, de repérer les erreurs et de réparer les erreurs. Donc la plupart du temps, non seulement les mutations sont rares, mais en plus, la plupart du temps, elles sont réparées. Si par hasard la mutation est lieu et qu'elle n'a pas été réparée, il faut faire attention à deux types de mutations. Il y a tout d'abord les mutations somatiques qui ont lieu dans n'importe quelle cellule de l'individu et qui peuvent conduire à la mort de la cellule. Ou si cette cellule se multiplie, à l'apparition d'un tas de cellules qui portent la même mutation, puisque la mutation se propage par la mitose et la mitose reproduit à l'identique la cellule. Donc on se retrouve avec un paquet de cellules qui portent la même mutation et ça peut donner lieu à des tumeurs ou à des cancers. Ça, c'est le cas des mutations somatiques, c'est-à-dire des mutations qui touchent n'importe quelle cellule de l'individu. En revanche, si la mutation touche les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules qui sont à l'origine de la production des gamètes comme les spermatozoïdes ou les ovules. Si la mutation touche ces cellules germinales, la mutation peut se retrouver dans certains spermatozoïdes ou dans certains ovules. Et si par hasard, c'est ce spermatozoïde qui possède la mutation ou cet ovule qui possède la mutation qui devait se reproduire lors de la fécondation, qui devait fusionner avec l'ovule ou avec le spermatozoïde lors de la fécondation, on va se retrouver avec un nouvel individu qui porte une nouvelle version du gène, un nouvel allèle qui porte la mutation dans toutes les cellules de son corps. Puisque la mutation s'étant retrouvée suite à la fécondation dans la cellule œuf, la multiplication de cette cellule œuf pour former le nouvel individu fait que le nouvel individu porte dans toutes les cellules, dans toutes ces cellules, la mutation. Donc grosse différence entre les mutations somatiques qui vont toucher qu'une certaine population de cellules parmi l'ensemble des cellules de l'individu et la mutation germinale qui va produire des gamètes qui portent une mutation. Et si ces gamètes fécondent un ovule ou fécondent un spermatozoïde, on va se retrouver avec une cellule œuf et donc un nouvel individu qui porte la mutation dans toutes les cellules. C'est ça qui va faire apparaître des nouveaux caractères dans les populations. Ça peut être à l'origine de maladies génétiques comme on avait vu le cas de la drépanocytose, mais ça peut aussi être à l'origine de l'apparition de nouveaux caractères, certains qui peuvent se révéler avantageux et qu'on a pu voir dans certains chapitres sur l'évolution lors de vos classes précédentes. Voilà pour les mutations et l'origine de la variabilité génétique des individus. Merci.